Nous avons avec nous en visuel Marco Festa-Bianchet qui est donc directeur du département de biologie de l'Université de Sherbrooke. Bon après-midi, M. Bianchet. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, alors le dossier des caribous, c'est pas fini, c'est pas fini tant que c'est pas fini, puisque les propriétaires, selon ce que révèle un journal du Saguenay, Le Quotidien de Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui nous dit que les propriétaires de Syrie de Saguenay-Lac-Saint-Jean demanderaient au gouvernement un gel des approvisionnements. Question de ne pas repeupler tout de suite, prendre une stratégie pour repeupler tout de suite le troupeau des caribous du lieu. C'est comme, étant donné les derniers chiffres qu'on a, pendant cinq ans, si on ne fait rien, c'est comme aller à la disparition de l'espèce, non? Plus ou moins. Puis j'aimerais souligner que ça fait des décennies que les différents gouvernements provinciaux, l'industrie forestière, ne font que demander des moratoires. On ne fait rien pour un autre cinq ans, on fait ça plus tard. Là, on est rendu au moment qu'il y a des arbres et des caribous qui disparaissent. Un autre cinq ans, avec un déclin, mettons, de 15 % par année, on va perdre plus de la moitié de la population. Si on parle déjà d'une population qui est petite, ça augmente de façon exponentielle les risques d'extinction. J'aimerais souligner aussi que ça fait des années et des décennies, et on entend ça beaucoup au Québec, mais c'est partout d'un bout à l'autre du Canada, l'industrie forestière qui utilise les caribous comme beau commissaire. On blâme la conservation des caribous, chose qui est intéressante parce qu'on ne la fait pas, il y a juste des plans de conserver de l'habitat. Et on blâme tous les problèmes de l'industrie forestière sur les caribous. Or, quand on regarde les données, les pertes d'emplois, les pertes d'opportunités forestières causées par la protection des caribous seraient beaucoup moins que ce que certaines personnes dans l'industrie et dans les gouvernements prétendent. Un des problèmes, c'est qu'il n'y a jamais vraiment eu un effort fait de dire, finalement, qu'est-ce que c'est qu'on va protéger, ça va nous coûter combien, etc. La commission GELINA, qui vient de relâcher son rapport indépendant, dit clairement que l'heure d'agir, c'était il y a 10 ans. Donc, il faut absolument agir maintenant si on veut conserver cet animal-là et son habitat. Bon, maintenant, ça dépend de ce que veut faire le gouvernement. Est-ce que, à votre compréhension, la volonté du gouvernement est exprimée clairement? Parce que c'est le yin ou le yang, c'est le pain ou le beurre ou je ne sais quoi qu'on va le dire. Les caribous, c'est bien beau de protéger les caribous, mais ça n'apporte pas des jobs. Et la Syrie, ça apporte des jobs dans le milieu. Et le gouvernement semble être pas mal hésitant. Je ne suis pas d'accord de dire que les caribous n'apportent pas de jobs. Une chose intéressante dans toutes ces analyses, c'est que, du point de vue économique, la valeur du caribou a été toujours considérée équivalente à zéro. Or, ça, c'est complètement inacceptable. De une, il y a une valeur d'existence. La population au Québec, au Canada, veut conserver les caribous. De deux, il y a des activités, par exemple, d'écotourisme, qui pourraient bénéficier de la présence des caribous. Et n'oublions pas la volonté de plusieurs nations autochtones qui veulent protéger l'habitat, qui veulent garder les populations des caribous. Les gouvernements du Québec, ça fait des années que leur politique, c'est de rien faire. Là, évidemment, il y a cette espèce de menace du gouvernement fédéral. Il ne faut pas oublier que les caribous forestiers, il y a dans la loi sur les espèces périls au fédéral. Et les ministres fédérales ont la possibilité d'intervenir si l'équivalent provincial ne fait rien pour protéger une espèce impéril. C'est clair au Québec que depuis des décennies, le gouvernement provincial ne fait presque rien. La preuve, les populations de Val-d'Or et de Charlevoix, qui sont réduites, je pense, à moins d'une douzaine, ont été mis dans une cage. La population de Gaspésie, qui était à plus de 150 individus juste il y a quelques années, s'est réduite à moins de 40. Là aussi, on parle d'une cage. Les caribous sont en train de disparaître dans sa portion sud de sa distribution. Et encore, je souligne, ça se le connaît au Québec, mais on voit la même chose presque partout du Labrador au Yukon. Donc, c'est vraiment un problème grave. On connaît la solution. Il faut qu'on commence avec quelque chose. Professeur, entre ne rien faire, vous dites que le gouvernement semble ne rien faire, et participer tacitement à la disparition de l'espèce, c'est quand même deux choses totalement différentes, parce qu'on a vu le rapport, et dans le rapport, il est dit, c'est décrit tel que lorsqu'on fait un chemin, on laisse un chemin, il n'y a pas de protection pour l'animal, les caribous, mais il y a les prédateurs qui arrivent, et à coup sûr, et d'année en année, l'espèce se rétrécit, le nombre de caribous diminue constamment. C'est participer activement à la disparition de l'espèce, non? C'est pas mal ça. La chose un peu décourageante ici, c'est qu'au niveau biologique, au niveau des données écologiques, ça fait longtemps qu'on sait ce que c'est le problème. Vous avez mentionné le chemin forestier, ça crée, qu'est-ce qu'en anglais on appelle le wolf highway, une autoroute pour les prédateurs. C'est beaucoup plus facile pour un meute de loup de marcher sur un chemin forestier que de marcher dans la forêt. Et il y a des études scientifiques qui montrent clairement que la prédation augmente à côté des chemins. Donc, une partie de la solution, c'est de rétablir la forêt sur les chemins forestiers. Surtout ceux qui ne servent plus, il faudrait trouver une façon que les gens ne puissent pas les utiliser. Les données biologiques qu'on a sur le caribou sont excellentes. Qu'est-ce qui nous manque? C'est la volonté politique. Professeur, est-ce que c'est tellement impensable qu'on puisse protéger les emplois de l'industrie forestière et protéger les caribous? C'est tellement impossible à faire? Non. C'est une chose qu'on peut faire si on a une planification à long terme. Encore, souvent, on entend le discours que la protection des caribous est automatiquement dans le déclin de l'industrie forestière. Alors que les problèmes de l'industrie forestière viennent d'une surexploitation, des problèmes qui se passent ailleurs, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Et il y a certainement d'inclus de faire une planification à long terme. Le problème, c'est qu'il faut la commencer, cette planification à long terme. Il faut dire, c'est massif-là, on le protège, on l'exploite moins que 30 % parce que comme ça, on peut garder les caribous et on fait meilleure exploitation ailleurs où les caribous n'est pas présents. Il ne faut pas oublier aussi qu'on regarde ça avec les yeux d'aujourd'hui, mais si on recule d'une 50, 100 ans, la distribution de caribous au Québec et partout au Canada, elle est beaucoup plus au sud. Il y a plusieurs troupeaux qui ont déjà disparu à cause. Au Québec, c'est surtout l'exploitation forestière. Dans l'Ouest, c'est aussi les activités industrielles pour l'exploitation des hydrocarbures. Professeur, j'ai vu en tout cas une déclaration de l'ingénieur forestière qui défend la cause des propriétaires de Syrie au Saguenay-Lac-Saint-Germain qui ignore totalement la valeur de cette étude qui a été présentée récemment, à savoir qu'il y a un lien direct entre l'exploitation éhontée de la forêt, de la région, n'est-ce pas, par rapport à la disparition de l'espèce qui dit que c'est une étude qui ne vaut absolument rien. Mais généralement, il me semble qu'on arrive à mettre en doute la véracité d'une étude par une autre étude. Est-ce qu'il y a une autre étude qui arrive pour prouver qu'effectivement, on est dans les champs avec la dernière étude? Non. Écoutez, c'est vraiment surprenant que quelqu'un ose dire qu'il y a une étude. Il y a des douzaines d'études sur la situation du Caribou par rapport à l'industrie forestière et le développement, la destruction de la forêt. Il y a des études en Colombie-Britannique qui montrent clairement une augmentation de la mortalité suite au développement de la sur-exploitation forestière. Il y a plusieurs études au Québec qui montrent un lien direct entre la destruction de l'habitat et la disparition des caribous. Il y en a en Gaspésie, il y en a sur la Côte-Nord. Il y a des études en Ontario qui montrent comment le recul de la distribution de caribous correspond à l'avance de l'industrie forestière. Il y a des études en Alberta qui montrent clairement l'effet du chemin forestier sur l'accès par les prédateurs. Il y a une panoplie, une multitude d'études. Entendre, mais faire dire qu'il y a quelqu'un qui dit une étude n'est pas bonne, ça veut dire que cette personne ne sait pas ce qui se passe. Et je sais qu'il y a plusieurs ingénieurs forestiers, des personnes qui en connaissent beaucoup plus que moi, forestierie, qui disent qu'il y a d'autres façons d'exploiter la forêt. On ne peut pas continuer comme on l'a toujours fait depuis une centaine d'années. Et si on regarde ce qui se passe au niveau international avec les certifications écologiques, etc., il faut qu'on commence à écouter ce voile-là parce que si on veut exporter notre voie, il faut qu'on commence à faire attention à comment les clients, les gens qui achètent les produits de l'industrie font attention à l'empreinte écologique. Et puis, du côté du gouvernement, on ne peut pas parler des deux côtés de la bouche. On veut vraiment protéger notre système écologique, qu'il y ait un espèce d'équilibre dans la société. De l'autre côté, loin des yeux, on exploite vraiment de manière éhontée. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ce dossier, non ? Oui, et on sait exactement quoi faire. Il faut commencer à le faire. D'ailleurs, vous avez voulu avec les mandats de la Commission indépendante, une des alternatives du gouvernement, c'était « on ne fait rien ». On déclare qu'on perd la population de la Gaspésie, la population de Pibmoacan, la population de Charlevoix et la réaction lors des audiences publiques, c'était très, très négatif à cette idée. Encore une fois, on a cette espèce de fantôme, d'épouvantail qui est poussé par certaines personnes dans l'industrie forestière, protection des caribous égale fin des emplois. Ce n'est pas vrai. il faut qu'on commence à planifier et il faut que le gouvernement soit intervenant parce que c'est le gouvernement provincial qui détermine comment est-ce qu'on exploite la forêt. Donc, le son de cloche qu'on entend, c'est que finalement le gouvernement provincial commence à changer un peu d'attitude. Déjà, les changements au niveau du ministère, on n'a plus la faune avec la forêt qui était un conflit d'intérêts évident. Espérons que ça va s'améliorer dorénavant. Est-ce que vous considérez avoir un bon allié sur la scène fédérale? Parce qu'on a vu quand même un petit début de bras de fer entre le ministère de l'Environnement fédéral et Québec et on ne connaît pas la suite, mais est-ce que ça vous donne espoir qu'il va y avoir un déblocage dans le dossier? Oui, parce qu'avec les ministres Guilbault qu'on amène mais aussi avec la ministre McKenna qu'on avait avant, les ministres fédéraux ont commencé à utiliser la loi sur l'espèce en péril. Les dossiers du caribou, évidemment, c'est super important, mais vous vous souviendrez peut-être le cas de la renette four-grillonne à Longueuil où la première réaction des politiciens provinciaux municipaux c'était « mais qu'est-ce que c'est ça? Ça vient d'où cette loi? » Or, cette loi existait depuis des années, sauf que les ministres fédéraux ont été utilisés. Donc là, oui, ça me donne de l'espoir. Évidemment, les politiciens vont essayer de s'organiser pour faire quelque chose, sauver la face et avoir une espèce d'entente. Donc, oui, c'est bien d'avoir un ministre fédéral qui a dit clairement que la loi sur l'espèce en péril c'est sérieux. Les caribou au Québec ont une voie d'extinction. Le gouvernement du Québec à date n'a pas fait grand-chose pour sauver cette espèce. La preuve, encore une fois, les populations sont en déclin. Il faut qu'on commence à planifier l'honneur. Professeur Marco Festa-Bianchet, directeur du département de biologie de l'Université de Sherbrooke. Je vous remercie, professeur, d'avoir pris du temps de nous parler. C'est un dossier et j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de se parler parce que c'est pas fini tant que c'est pas fini, professeur. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.